Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, les rumeurs avaient vu juste, iOS 16.3 est ce soir disponible pour tout le monde. Dans cette vidéo évidemment on va voir les nouveautés et les correctifs, pour ceux qui sont déjà abonnés, on en a déjà parlé, on a vu quand même pas mal de bugs mais on va voir d'autres choses également dans cette vidéo. Et puis pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas si vous souhaitez ne louper aucune nouveauté d'iOS. Je vous avais dit il y a quelques jours qu'iOS 16.2.1 aurait pu être une version intermédiaire entre 16.2 et 16.3, mais la sortie des nouveaux produits Apple, notamment le HomePod 2 qui est supporté par iOS 16.3, un petit peu bouleversé je pense le tout, donc on a une version iOS 16.3 finale qui arrive un petit peu plus tôt, avec objectivement quand même pas énormément de nouveautés, quelques correctifs quand même, mais c'est sûr que ce n'est pas une grande mise à jour par rapport à d'autres mises à jour qu'on a pu avoir précédemment. Alors qu'est-ce que nous apporte iOS 16.3 ? Une bonne nouvelle côté HomePod, je vous ai fait une vidéo concernant les nouveaux capteurs du HomePod Mini qui étaient déjà cachés là, mais simplement il fallait attendre iOS 16.3 pour que ces capteurs soient utilisables. On a deux capteurs à disposition, un capteur de température et un capteur d'humidité. Lorsque vous allez mettre à jour iOS 16.3, vous allez pouvoir mettre à jour votre HomePod et donc avoir ces nouveaux capteurs de disponibles que vous allez retrouver dans l'application maison. Et puis je vous en ai parlé lors de cette vidéo, il y a un problème que j'avais avec les automatisations, alors qu'il n'a toujours pas été réglé, je ne m'en suis toujours pas sorti. Pour rappel, je n'arrivais pas à lancer des automatisations avec les capteurs, pourtant les capteurs fonctionnent bien, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Et j'ai noté dans pas mal de forums justement que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes d'automatisation, donc n'hésitez pas à me dire si vous également vous avez rencontré des problèmes d'automatisation avec ces nouveaux capteurs. Autre nouveauté, un nouveau fond d'écran, Unity fait son apparition, c'est un second puisque le premier, voilà, c'était celui-ci qu'on avait depuis un petit moment. Pour rappel, donc Apple explique que ce sont des créatifs noirs qui ont fait ce fond d'écran, qui sont là pour célébrer la culture et l'histoire noire. Donc voilà à quoi il ressemble. On va pouvoir le modifier un petit peu avec la modification des couleurs. Donc je vais sélectionner et voilà, donc en noir et blanc. Donc là, il y a un petit peu des couleurs un petit peu différentes. Objectivement, moi je trouve qu'il est vraiment réussi, notamment lorsqu'il est avec les icônes sur une page d'accueil, je le trouve assez sympa. Donc c'est une bonne chose. Autre nouveauté, ça concerne les réglages et appels d'urgence. Alors on avait déjà la possibilité de passer un appel d'urgence en maintenant les boutons comme ceci. Par contre, maintenant, si on coche la case, on va pouvoir passer les appels uniquement lorsqu'on va relâcher ces boutons. Autre nouveauté, alors cette fois-ci, ça se passe dans les réglages, identifiant Apple, on va dans mots de passe et sécurité et on a la possibilité d'ajouter des clés de sécurité physique à l'iPhone. Alors je vous en avais parlé lors de la Bétain, puisque c'est arrivé avec la Bétain, cette nouveauté. En gros, ça change un petit peu de l'authentification actuelle qu'on peut avoir. L'idée, c'est d'avoir des clés physiques que vous allez brancher. Alors pas forcément, en tout cas, vous allez pouvoir connecter à l'iPhone, mais également, ça fonctionne en NFC. Enfin, certaines fonctionnent en NFC. Vous allez donc devoir appuyer sur cette clé pour générer justement la connexion. Donc ça empêche éventuellement des tentatives de connexion si vous n'êtes pas avec votre téléphone. Donc des tentatives de connexion à distance. Donc Apple explique qu'il faudra deux clés de sécurité. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens de ce type de clé dans la description. Donc il en faudra deux. Et puis bon, Apple explique également que c'est peut-être plus pour certains professionnels, en tout cas, plutôt que tous les particuliers. Mais évidemment, dans le futur, je pense que pas mal de personnes auront ce type de clé. Et puis dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouveauté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas forcément ? J'ai l'impression quand même que la plupart du grand public n'est pas très intéressé pour le moment pour ce type de clé. Voilà donc pour la partie nouveauté d'iOS 16.3. Je sais que pas mal d'entre vous attendiez les nouveaux émojis. Il y en a une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine, je crois. Cette année, on fera évidemment une vidéo là-dessus avec tous les nouveaux émojis quand ça sera disponible sur iPhone. Donc sans doute avec iOS 16.4. Par contre, pas mal de correctifs. Alors le premier, on en a évidemment parlé lors de la sortie de la version Redis Candidate d'iOS 16.3. C'est ce problème, alors que je n'avais pas d'écran noir, de fond d'écran noir parfois. Donc c'est corrigé avec iOS 16.3. Parfois, le fond d'écran devenait noir. Autre correctif, cette fois-ci, ça concerne la nouvelle application gratuite d'Apple Freeform qui est arrivée avec iOS 16.2 qui permet notamment de dessiner. Il y avait quelques problèmes, notamment lorsqu'on traçait un trait. Parfois, le trait n'était pas exporté lorsqu'on partageait justement le projet avec quelqu'un. C'est corrigé avec cette nouvelle version. Deux autres bugs concernant Siri, l'un avec la partie musique et l'autre avec la partie carplay. Parfois, Siri ne répondait pas correctement à la requête ou alors ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, c'est corrigé avec cette version. Un bug avec des traits horizontaux qui pouvaient arriver sur l'écran, donc des stris, qui ne concernaient uniquement que l'iPhone 14 Pro Max. C'est corrigé avec iOS 16.3. Pour ceux qui utilisent l'application Siri Remote depuis leur iPhone pour contrôler leur Apple TV, parfois, il y avait des problèmes de réponse. Alors, ça semble corrigé avec cette version iOS 16.3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez le problème et si cette version a corrigé le problème. Et puis, est-ce que vous vous souvenez d'Apple Classical ? C'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques temps, il y a quelques mois. C'est une application d'Apple qui aurait dû être disponible, en tout cas, les rumeurs l'annonçaient comme disponible très prochainement. Ce n'est toujours pas le cas. Apple Classical, c'est une application dédiée uniquement à la musique classique qu'on attend avec impatience ou pas du tout. Et donc, on en reparle un petit peu avec iOS 16.3 puisque dans le code, on constate qu'il y a des petites modifications et que l'application pourrait arriver sous peu. Alors, c'est marrant comment Apple arrive à faire du buzz avec une application qui, sans doute, ne sera pas très utilisée, en tout cas, par la grande majorité des utilisateurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez cette application avec impatience ou si vous en foutez complètement. Et puis, il y a quelques correctifs qui ne sont toujours pas disponibles. En tout cas, Apple n'en parle pas dans les notes de version, notamment les problèmes de Wi-Fi. Donc, j'avais noté que certains utilisateurs avaient des problèmes de Wi-Fi, notamment le Wi-Fi qui restait grisé, il fallait redémarrer pour que ça fonctionne ou alors des pertes de puissance ou tout simplement des pertes de signal. Ça ne semble toujours pas corriger avec iOS 16.3. En tout cas, Apple n'en parle pas dans ses notes. Idem sur les modes de concentration qui ne semblent toujours pas réglés, notamment avec des associations avec la localisation. Et ça, je sais que vous êtes nombreux. En tout cas, dans les commentaires, j'ai vu pas mal de problèmes avec ce bug-là. Donc, ça ne semble toujours pas réglé. Et je vous confirme que depuis plusieurs jours d'utilisation d'iOS 16.3 en version Release Candidate, je n'ai plus le bug. Alors, c'est vrai que je ne l'avais plus d'ailleurs depuis la version Beta 2. Je n'ai plus le bug du clavier qui ne s'affichait pas, en tout cas qui figeait. Ça semble corrigé. N'hésitez pas, là aussi, à me dire si la version finale a corrigé ce souci pour vous. Et puis, je vous l'avais promis, un petit retour concernant la batterie et iOS 16.3 puisque depuis quelques jours que j'utilise la version Release Candidate, donc la version finale d'iOS 16.3, je peux voir un petit peu mieux comment se comporte la batterie. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'avec iOS 16.3, la première Beta, j'avais quand même noté déjà une amélioration puisque c'est vrai qu'avec iOS 16.2, c'était assez aléatoire. Parfois, la batterie tenait bien. Parfois, ça ne tenait pas du tout. Donc, c'était un petit peu étrange. Et c'est vrai que j'avais lu pas mal de trucs comme ça dans les forums ou dans les discussions et vous êtes nombreux à me parler de problèmes de batterie. Néanmoins, Apple ne parle pas du tout de problèmes de batterie, en tout cas de correctif de batterie dans ces notes. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez, comme moi, senti une amélioration de votre batterie avec iOS 16.3. Et puis, pour terminer, dans les notes, Apple nous informe également que le widget qui concerne l'appliquation maison sur l'écran de verrouillage parfois n'était pas à jour. Donc, c'est corrigé avec iOS 16.3. Voilà ce que je pouvais vous dire à vos téléchargements pour ceux qui sont très impatients d'avoir iOS 16.3. Et puis, pour les autres, ceux qui hésitent encore un petit peu, patientez peut-être encore quelques jours. Néanmoins, je n'ai pas rencontré en particulier avec iOS 16.3. Ça me semble relativement stable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada